Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le centre World Trade Institut et animé par Wildata. Je suis Guilhem, nous allons passer ensemble une heure ce soir sur les divergences, entre autres. Avant de débuter, je vais effectuer un petit test son, donc je vous invite à utiliser la petite fenêtre de chat qui se trouve en haut de votre écran, qui va vous servir dès maintenant à me confirmer que vous m'entendez correctement, que tout le monde m'entend, que le son est bon, donc que vous me réceptionnez bien et qu'on va passer une heure ensemble où le son est bon, ok, son ok, le son est parfait, c'est super, on peut démarrer. Alors, donc du coup, vous avez trouvé effectivement cette fenêtre, vous avez confirmé le son, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long du webinaire, de telle sorte que ce webinaire soit interactif, j'essaierai de répondre au maximum de questions qui viendront, alors je m'excuse par avance si je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais voilà, je vous le répéterai en fin de webinaire, je reste bien sûr disponible après le webinaire pour répondre à toutes les questions. Donc, pendant ce webinaire, je vais simplement d'abord faire un petit rappel sur le Wallmaster, ensuite nous verrons donc la méthode divergence de Wallmaster XE, et enfin, je vous ai réservé un petit bonus pour la fin de ce webinaire, donc pour ceux qui seraient déjà équipés donc des divergences et qui souhaitent donc affiner leur analyse. Alors, donc, dernier webinaire que vous avez suivi avec moi, on avait fait donc le tour du logiciel Wallmaster XE, Wallmaster XE qui vous permet donc de réaliser les 5 étapes essentielles de votre réussite sur les marchés boursiers, à savoir donc être en mesure de détecter les opportunités, donc grâce au Market Analyzer, être en mesure ensuite de pouvoir analyser grâce à la partie graphique, protéger grâce tout simplement au stop de protection, à la gestion du monnaie management, agir et clôturer les deux dernières étapes, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il est essentiel pour ça de mettre en place une méthodologie. Deux possibilités, ou bien vous avez déjà votre méthode, ce qui n'est pas forcément évident à réaliser, à mettre en place, ou bien alors vous bénéficiez d'une méthode clé en main, vous avez des méthodes qui viennent s'adapter à tout investisseur, et ce soir nous allons donc parler de la méthode Divergence Pro. Divergence Pro, rappelons donc que c'est une méthode clé en main, qui va vous permettre effectivement de pouvoir détecter précisément vos points d'entrée, donc savoir quoi acheter, quand rentrer également sur les marchés. Je vais enlever tout de suite mes filtres. Donc détecter vos points d'entrée, accompagner la valeur, la clôturer, on va détailler tous ces points ensemble. Donc la première partie, on charge un marché. Un marché d'ailleurs, quel qu'il soit, vous avez, petit rappel ici, le sélecteur d'instruments, qui vous permet d'accéder donc aux différentes listes de marché préétablies par Wildata, ou bien alors tout simplement de créer vos propres listes, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc on est ici sur la liste du CAC 40, et on a actuellement donc toutes les opportunités qui vous sont directement présentées en haut, donc pas besoin de s'occuper des opportunités, enfin plutôt des valeurs qui sont en dessous, aucune divergence, ni haussière, ni baissière, donc on passe son tour là-dessus. Alors l'intérêt premier que l'on peut voir grâce au Market Analyzer, c'est que soi-même, derrière l'écran, faire une détection manuelle, aller lire les graphiques soi-même, et bien on passe du temps justement sur des valeurs qui n'en valent pas le coup, et comme quelqu'un qui a soif dans le désert, on finit par voir des mirages. L'intérêt donc avec les divergences pro et la puissance de Wildmaster XE, c'est que vous êtes en mesure de concrétiser l'analyse technique par une détection extrêmement précise, fine, et qui vous permet d'aller donc droit à l'essentiel. Première chose que vous voyez, deux couleurs. Une couleur verte, une couleur rouge. Très simple à comprendre, en vert, ce sont les divergences haussières, bien sûr. En rouge, les divergences baissières. Alors, Donc, en vert, les divergences haussières, en rouge, les divergences baissières. Vous avez, donc, rappelons le principe des divergences, effectivement, qu'il est important de connaître. Les divergences, c'est l'indicateur le plus fort pour détecter un retournement de marché. C'est-à-dire, en l'occurrence, lorsque le cours, ici, par exemple sur Safran, descend, eh bien, vous allez avoir l'indicateur qui, lui, effectivement, va aller dans le sens opposé. Donc, ici, vous avez une divergence avec le slow stochastique qui est affiché en dessous, qui est automatiquement, donc, détecté par votre logiciel. On y reviendra au niveau de la partie graphique après, mais il est important de comprendre bien le mécanisme, le fonctionnement des divergences. Donc, vous avez ici une divergence baissière. Vous avez une divergence qui implique, très généralement, un retournement de tendance. Donc, une nouvelle tendance haussière. Ici, à l'inverse, donc, sur Alcatel, vous avez, cette fois-ci, une divergence baissière, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance haussière. Vous avez l'indicateur, ici, donc, toujours le stochastique, qui vient, qui diffère, donc, du cours, et qui vous fait apparaître, donc, une divergence baissière, et vous avez, donc, une nouvelle tendance baissière. Donc, là, pour vous, c'est simple. La détection, elle se fait au niveau de plusieurs indicateurs techniques. Ici, vous avez accès aux paramètres qui vous permettent de sélectionner les divergences sur lesquelles vous souhaitez travailler. Donc, vous avez une liste, une dizaine d'indicateurs, parmi les plus connus, pardon, CCI, RSI, stochastique, MACD, Momentum, WTI, donc, pour les habitués du Wallmaster XE, le Walldata Trend Indicateur, indicateur développé par Walldata qui mesure la force de la tendance et qui, en l'occurrence, ici, vous permet de détecter d'autres divergences que ceux qui sont classiquement connus. Pour les plus expérimentés, vous avez également accès pour chacun aux paramètres que vous pouvez, bien sûr, modifier si vous le désirez. Donc, ici, vous voyez une détection qui va se faire en simultané. Alors, je vois tout de suite une question, lequel des indicateurs est le plus pertinent ? C'est une bonne question, c'est-à-dire que les divergences, c'est un indicateur qui est utilisé sur tous les horizons de temps. Je pense que tout le monde connaît les moyennes mobiles, c'est l'un des indicateurs les plus utilisés. Il en va de même pour les divergences. Les divergences sont des indicateurs qui sont vraiment utilisés sur tout horizon. Donc, on en parle énormément pour les day traders, mais c'est très utile également et parfois, oubliés pour même des investisseurs et sur PEA, par exemple, qui investiraient à moyen long terme. On regardera après pourquoi. On regardera quelques exemples ensemble sur différentes unités. Donc, après, effectivement, les indicateurs techniques, il y en a qui sont plus probants, il y en a qui peuvent être plus fiables. Pourquoi ? Bah, tiens, effectivement, je peux vous prendre un exemple. vous avez des indicateurs comme le RSI, donc ici, sur Air Liquide, qui sont des indicateurs bornés. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez la ligne médiane des 50, mais vous avez également les zones de couramment, en tout cas, dans les paramètres 70 et 30, après que vous pouvez modifier, bien sûr, mais ce sont les paramètres standards. et vous avez à l'inverse des indicateurs comme ici, le Momentum, voilà, qui sont non bornés, donc qui, en tout cas, pour certains, paraissent moins fiables. Voilà, après, il y a aussi ceux que l'on va davantage apprécier, ceux avec lesquels on va se familiariser davantage. Donc, en fonction des unités de temps, en fonction de la méthodologie de travail, on pourra faire modifier ces paramètres, l'avantage, c'est que, comme vous voyez les divergences apparaître, que vous pouvez les suivre, et bien, vous allez pouvoir choisir éventuellement les divergences qui vous intéressent le plus. Par défaut, en tout cas, le logiciel est paramétré tel quel avec le RSI stochastique WTI Momentum qui sont effectivement des indicateurs incroyables dans la détection des divergences. Alors, je vois Gérard qui ne met plus de son, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Ou tout le monde se retrouve dans le cas de figure de Gérard et je parle tout seul. Oui, tout le monde m'entend. Bon, désolé Gérard, on va continuer. Au pire des cas, vous aurez l'enregistrement dès demain. donc, je poursuis. Vous avez donc une détection simultanée, c'est-à-dire que vous voyez directement coché dans le logiciel les divergences qui sont détectées. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs en même temps. Ici, une un peu partout. on en a deux sur Alcatel et trois sur Air Liquide. Vous pourriez en avoir quatre. Voilà, en tout cas, l'avantage, c'est que déjà, toutes les divergences sont détectées par votre Market Analyzer. C'est-à-dire que sans parler de la partie graphique, vous avez directement les opportunités qui sont affichées dans votre Market Analyzer. pas besoin de se concentrer sur d'autres valeurs, vous allez directement à l'essentiel. Alors, le timing. Quand la divergence est-elle apparue, quelle en est son évolution depuis le début ? Alors que là, vraiment, on est uniquement sur la partie sélection des opportunités. Le logiciel, en quelques secondes, vous fait la sélection et vous savez vous concentrer à l'essentiel sans pour l'instant utiliser la partie graphique. Vous voyez en New toutes les divergences du moment qui ont été détectées. On voit quand. Donc là, un bar. Vous voyez ici six bar. Alors, c'est six B, c'est six bar ou six bougies comme on veut. C'est six fois donc l'unité de temps sélectionnée. Je m'explique plus clairement. Vous avez donc ici l'unité principale qui est en jour. Donc, ma colonne est en jour. donc chaque chandelier dans mon graphique va également représenter une journée de cotation. Autrement dit, ici, c'est une nouvelle divergence sur air liquide qui a été détectée dans la journée. Un bar, une journée, la journée en cours. En revanche, LVMH, six bars, six jours. Donc, cette divergence a été détectée il y a six jours. Petite précision, c'est pas six jours calendaire, c'est six jours de bourse. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne compte pas le samedi et le dimanche. Donc, là, si je viens ici, on voit qu'on est le 19, la divergence a été détectée le 12. d'accord ? Voilà. Et ici, donc, 34 jours. D'accord ? Elle était ici. Voilà où elle en est aujourd'hui. Bon, c'était en divergence baissière. On reviendra sur l'explication graphique après. On est pour l'instant à la détection mais c'est pour vous expliquer donc vraiment le fonctionnement que vous avez la détection et surtout, le plus important, vous avez vraiment le suivi complet donc de votre position. Avant de se positionner, je vais vous poser une petite question. Avant tout positionnement et pour effectuer un suivi complet et rigoureux, évitez de se planter. Quel est l'élément extrêmement important ? Arnaud, la détection se fait avant la position. Je veux bien que vous m'expliquiez ce que vous entendez par là. En attendant, je vous pose une question. Quel est l'élément essentiel à prendre en compte pour tout positionnement pour suivre une position ? Utilisez la fenêtre de chat, la tendance, effectivement, il faut une période qui valide, ça on en reparlera plus tard. Divergence doit être validée, la tendance, oui, alors pour encadrer la position, je vais être plus précis. comment vous allez encadrer votre position ? Comment vous allez vous dire « c'est bon, je peux y aller » ? Alors, effectivement, je vais confirmer la divergence. Alors, il y a la partie graphique que l'on verra après, vous avez une validation de la divergence, effectivement, là, vous me devancez, mais très bien, j'ai posé la question comment on peut confirmer. Alors, effectivement, vous pouvez utiliser les validations de divergence qui sont ici. à quoi servent-elles ? À filtrer les bonnes des mauvaises divergences. C'est-à-dire que vous avez deux indicateurs, deux premiers indicateurs qui sont le WTI et le WIPI qui sont des indicateurs créés par WallData. J'ai parlé de l'un d'entre eux donc tout à l'heure, le WallData Trend Indicateur qui se trouve en bas, qui est une compilation donc de Mindmobile et RSI pour faire simple et qui donc vous permet de mesurer la force de la tendance. Vous avez en dessous le WIPI WallData Instant Pressure Indicator qui permet de mesurer la pression cette fois-ci acheteur-vendeur qui domine le marché par rapport à la bougie précédente. Et ensuite, vous avez donc le RSI stochastique en zone de survente dans une divergence haussière de surachat dans une divergence baissière. Alors concrètement, on va quand même aller regarder au niveau graphique pour bien expliquer à tout le monde et surtout à ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, on a Rliquide. On vous coche ici le RSI comme étant en zone de survente tout simplement. Ça veut dire qu'effectivement, vous voyez qu'au moment de la détection de la divergence, on est en dessous de la zone des 30. Donc, la valeur est survendue. A l'inverse, donc, alors évidemment, je n'en ai pas là, mais si je prends Alcatel, donc ce n'est plus le cas en fait actuellement, donc il se met à jour, mais au moment de la détection de la divergence sur RSI qui a été faite donc sur Alcatel, non pardon, sur le stochastique ici, on était bien en zone de surachat. D'accord ? La valeur était bien surachetée puisqu'elle était au-dessus de sa zone des 80. D'accord ? Est-ce que donc, cette histoire de validation de divergence est bien claire pour tout le monde ? Oui, je pense, vous pensez, donc vous êtes. Je veux une question. Alors, à quel moment les divergences apparaissent dans le market analyzer ? Dès qu'il y a une nouvelle divergence, elle apparaît. D'accord ? Donc après, vous allez suivre la divergence et elle disparaît quand elle a atteint son objectif ou son stop et ça, on y viendra après. Alors, tout à l'heure, j'ai posé une question comme quel est le point essentiel avant tout positionnement sur le marché ? J'ai vu, voilà, on vérifie la tendance, on regarde l'unité majeure, on regarde les supports résistants. ça c'est bien mais ça c'est la partie analyse, c'est-à-dire la partie confirmation. Je dirais même que j'ai anticipé avec la partie validation mais au moins elle est faite. La partie essentielle, c'est la partie monnaie management. Qui ne sait pas ce que c'est que le monnaie management ? Ou est-ce que tout le monde est clair avec ça ? Donc, je fais une petite révision parce que je vois que tout le monde n'est pas au point là-dessus. Monnaie management, il comprend beaucoup d'éléments, je vais en citer quelques-uns ou plutôt c'est en fait votre divergence pro qui va le faire automatiquement. C'est-à-dire que vous visualisez ici des pastilles vertes, oranges ou rouges. Donc, c'est comme le code de la route, vert on peut y aller, orange on se méfie, rouge, il est trop tard. Vous avez également à côté un ratio qui est calculé ici avec un chiffre qui vous est affiché qui du coup est matérialisé ensuite directement lié à la pastille qui va s'afficher. Ça, c'est le fruit du résultat de calcul dont on va regarder le détail ensuite. C'est-à-dire qu'avant tout positionnement, il faut s'assurer qu'on ait plus de chances de réussir que de perdre. Si jamais ce n'est pas le cas, on passera à côté de la position. On peut avoir une très belle divergence, on pourra regarder après, mais si jamais le ratio n'est pas bon, on passera à côté de la divergence. Voilà. Soit vous avez effectivement une journée où il n'y a que des divergences qui sont vraiment moches et dans ce cas-là, il faut savoir se dire aujourd'hui, je ne fais rien ou bien alors vous avez effectivement de belles divergences et dans ce cas-là, on y va, on se fait plaisir. Donc, ici, rouge, c'est inférieur à 2. Donc, soit la divergence est passée, c'est-à-dire qu'elle était mauvaise, c'est que là, par exemple, on a une divergence, mais on a déjà profité d'un bon tiers de la divergence, donc on est en tout cas passé en dessous de la barre des 2, donc c'est trop tard pour se positionner. Entre 2 et 3, on considère que le ratio est moyen et au-dessus de 3, le ratio est excellent. Donc là, effectivement, ça veut dire que vous avez vraiment une divergence avec de quoi faire. Le calcul des divergences est évident, ce n'est pas qu'il est influencé par l'unité de temps, c'est que les divergences ne seront pas du tout les mêmes en fonction des unités de temps. Ça, c'est évident puisque, en fait, les divergences, elles se calculent en fonction d'un indicateur et des cours. Là, vous avez une journée de cours puisqu'on est en jour dans une seule bougie. Si on se met en 30 minutes, vous aurez 30 minutes de cours dans une bougie. Donc, évidemment, les divergences vont s'adapter et seront totalement différentes. On prendra quelques exemples tout à l'heure sur donc pas sur du temps réel parce que là, on est hors ligne, on est en webinaire. Mais, vous pouvez le faire effectivement en temps réel. Vous pouvez également le faire sur du très long terme. très bonne question également. Pourquoi pas un jour sur deux mois ou un jour sur cinq ans ? Vous pouvez faire un jour sur tout. Alors, si ce n'est qu'il faut quand même penser, je vais vous prendre un exemple. si je fais un jour sur une semaine, voilà. Là, voilà ce que j'ai un jour sur une semaine. J'ai donc cinq bars. Donc, je n'aurai strictement aucun calcul. Le jour, c'est donc toutes les cotations d'une journée dans un bar. le deuxième, c'est la temporalité, l'historique, si vous voulez. Donc, on a une semaine de cotation avec des chandeliers en jour. Donc, après, on peut prendre deux mois. C'est un peu light. Voilà. Prenez minimum deux ans histoire d'être tranquille. Voilà. Enfin, en fait, deux ans, c'est bien. Cinq ans, on l'utilisera plus pour la semaine. Est-ce que, Christian, c'est clair pour vous ces deux questions ? Parfait. Donc, je poursuis. Donc, le monnaie management, il est résumé en partie, en tout cas, non, enfin, même intégralement dans ses pastilles vert, orange, rouge. Donc, vert, vous avez un bon ratio. Orange, il est moyen et rouge, il est mauvais. Maintenant, ce serait un peu trop simple de dire que tout le monnaie management est résumé là. Il va bien falloir effectivement creuser pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, on met la souris, par exemple, sur Unibuy. Donc, là, pour le coup, vous avez vraiment le détail complet. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, ici, vous avez un petit symbole euro en haut de la colonne qui vous permet de rentrer la taille de votre compte. Bon, là, par défaut, c'est 100 000, ça pourrait être 10 000, ça pourrait être 1 000, voilà. On l'ajuste. Ensuite, on rentre la taille de la position, c'est-à-dire qu'on évitera de dépasser, on dit généralement 5%. Alors, évidemment, 5% sur un compte à 1 000 euros, on prendra un peu plus de risque au départ. Pour celui qui a effectivement un portefeuille un peu plus important, il se mettra, voilà, on pourra essayer de réduire un peu ce pourcentage sur du 2 ou 3%. Voilà, après ça, vous l'ajustez tranquillement. vous avez l'objectif également qui est par défaut à 50%. On y viendra après, mais il est calculé automatiquement et le stop qui est un stop glissant qui prend en compte la volatilité pour éviter de se faire sortir inutilement. En fonction de ces critères-là, vous avez donc pour un compte à 100 000 euros, on a dit on ne veut pas dépasser 5% du compte. Donc, quand vous avez une opportunité pour Carrefour, par exemple, on sait que la valeur est à 24 cotes, à 24,32. Il vous dit donc que la taille optimale de valeur à acheter est de 205. Le montant engagé est de 4 985 euros. Les frais aller-retour de 10. Comment sont calculés les frais ? C'est pareil. On les rentre tout simplement. D'accord ? Ici, vous avez la possibilité de paramétrer vos frais. Roland, je n'ai pas compris votre question. Ici, on n'achète pas. Veuillez préciser et comme ça, je pourrai y répondre. je poursuis. Donc, ici, si c'est l'interprétation ici, on ne va pas rentrer ce soir dans l'interprétation technique, mais simplement, effectivement, c'est une nouvelle opportunité. Le ratio est bon. Donc, ici, on vous conseille très simplement. Enfin, c'est des indications pour vous aider dans votre monnaie management. La taille optimale est de 205 actions a priori à acheter puisque c'est une divergence haussière. la taille optimale est de 205. Vous avez les frais à aller-retour qui sont calculés automatiquement, donc de 10 euros. Le point mort. Le point mort. Qui sait ce qu'est le point mort ? Qui saurait me définir ce qu'est exactement le point mort ? Parce que c'est un élément important dans le monnaie management. Voilà. C'est ça. C'est d'équilibre, trade neutre, on ne perd plus d'argent en-dessus, en-dessous. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que achat, oui, c'est ça, achat moins vente égale zéro. C'est-à-dire que c'est le moment où en gros on a rincé le broker mais on n'a ni gagné ni perdu. Donc c'est le seuil d'équilibre où on peut quand même se dire je vends et j'ai rien perdu. Voilà. C'est le prix donc à 24,372 ici sur Carrefour si on revend on a remboursé ses frais de broker on n'a ni gagné ni perdu on est à l'équilibre. Ensuite, donc, vous avez également dans votre monnaie management la stratégie avec l'objectif de cours à 27,41 avec les gains nets espérés donc ici de 624 heures avec un objectif à 12,5% et un stop glissant qui est pour l'instant donc à 23,92 et donc une perte nette maximale autorisée donc perte nette maximale en fait acceptée c'est ça parce que pour investir il faut accepter de perdre mais il faut mesurer ses pertes et bien fixer ses objectifs pourquoi ? très simplement parce que dans ce cas là il n'y a aucune chance de perdre dans la durée bien sûr vous perdrez comme tout investisseur mais si vous respectez votre monnaie management et comme tout bon trader qui ne gagne pas forcément plus d'un trade sur deux quand vous allez perdre vous perdrez peu quand vous allez gagner vous allez bien gagner et donc dans ce cas là effectivement il n'y a aucune raison de perdre durablement donc ici perte nette autorisée 91,77 d'accord ? voilà donc vous avez un ratio deux ratios d'ailleurs un ratio brut de 7,76 et puis un ratio frais inclus à 6,80 c'est à dire que vous pourriez avoir un ratio qui comme ça a l'air bien mais qui avec les frais et du coup passe en moyen voire en mauvais Denis là si vous mettez la souris sur le point de couleur c'est normal ça ne fonctionne pas parce que c'est moi qui ai la souris voilà donc là en revanche effectivement sur d'ailleurs tout outil sur tout en fait tout indicateur ou toute explication tous tous les logos de votre market analyzer ou de votre graphique vous avez des indications que l'on appelle des AT-sense qui sont formidables qui légendent tout tout est détaillé voilà vous mettez la souris voilà sur le stochastique et bien vous avez l'explication divergence haussière sur slow stochastique vous voyez également donc comment la divergence s'est validée avec également les seuils d'invalidation je ne vais pas rentrer là dessus ce soir au niveau du détail mais encore des indications qui permettent vraiment d'éliminer toutes les fausses divergences et surtout de confirmer qu'on soit bien qu'on ait bien validé sa sa divergence voilà qu'on soit bien dans la zone de survente et qu'on soit que la divergence ne soit pas invalidée pour faire apparaître les données alors là ça n'a pas vraiment de rapport avec les 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 divergences je vous donne quand même l'info mais on va essayer de rester sur la méthode pour voir apparaître les informations de chaque valeur avec la date les cours d'ouverture de clôture plus haut plus bas etc vous mettez simplement la souris il n'y a pas besoin de cliquer sur le chandelier en question et à ce moment là vous avez toutes les indications voilà je passe on pourra revenir dessus mais hors webinaire avec grand plaisir alors les divergences sont enfin les fausses divergences sont filtrées donc si vous voulez après ce n'est pas une boule de cristal c'est vraiment un outil extrêmement puissant de détection c'est le seul qui permet cette analyse multicritère et multipériode vous avez ici ne serait-ce que si on compte 4 détections de divergences la détection donc ici du moment où est apparue la divergence des paramètres de haussier baissier vous avez également l'évolution depuis la divergence on le voit très bien donc voilà vous avez là on sait que sur LVMH depuis le début de la divergence depuis 6 jours on a fait 3,22 voilà 6 jours c'était quand même la semaine dernière au moment où tout le monde disait que c'était baissier et bien non il y a des valeurs qui sont allées à la hausse effectivement si on regarde il n'y en avait qu'une elle est là vous avez voilà les divergences du jour de 66 62 de 56 etc puis des divergences baissières voilà il y a 4 jours moins 4,46 sur Alcatel il y a 33 jours moins 16 sur Airbus et moins 20 sur Schneider voilà donc l'évolution de la divergence vous avez également le ratio avec calcul des objectifs la taille optimale le montant engagé les frais à les retours point mort l'objectif de cours les ganettes voilà on a une vingtaine de paramètres en comptant les validations de divergence au moins qui sont tous calculés en même temps imaginez je vous laisse faire le calcul 20 multiplié par ici 41 valeurs tout ça détecté en quelques secondes par votre logiciel sans parler de l'analyse des volumes ici qui est faite automatiquement des gaps etc donc en quelques secondes une vingtaine de paramètres minimum sur 41 valeurs voilà autant de choses qui serait impossible de faire manuellement une divergence on la voit apparaître sur le graphique elle est détectée vous voyez ici sur le WTI elle est forcément bonne d'accord c'est à dire que vous avez bien un indicateur qui diverge avec le cours on sait que c'est l'indicateur le plus fort de retournement donc qu'a priori il va y avoir un retournement maintenant ce n'est pas forcément le cas mais Wallmaster XE lui a raison il a détecté une divergence après il y a des éléments qui permettent de le confirmer mais déjà savoir gérer tout son money management très rapidement détecter le point d'entrée encadrer la position avec objectif et stop vous respectez les règles de money management et vous allez utiliser quelques confirmations graphiques très honnêtement je ne vois pas comment on peut se planter alors il y a des questions qui sont je prends un petit peu le temps de lire parce que là il y a beaucoup de questions qui affluent c'est génial alors avant de finir une fois que la divergence a été détectée qu'elle a évolué elle a grimpé deux possibilités ou bien on tombe sur le stop dans ce cas là vous avez le panneau stop enfin le panneau de signalisation de la route stop donc je n'en ai pas là actuellement ou bien alors vous atteignez l'objectif et vous avez cette cible donc vous voyez automatiquement quand on atteint l'objectif la boule ici devient grise donc tout simplement parce qu'on est sorti et le principe de divergence c'est qu'une fois qu'on a atteint l'objectif on ne se dit pas ah oui mais non mais ça va peut-être continuer non on sort on encaisse les gains et on sort après vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez l'aménager par rapport à votre façon de travailler mais à se dire non mais moi je continue vous continuez peut-être mais c'est dangereux parce que ça peut retomber c'est à dire que là vous avez dans le calcul de l'objectif une divergence haussière vous avez le calcul la détection d'un retournement donc une divergence ici baissière l'objectif il est calculé par rapport au retracement de Fibonacci qui sont automatiquement tracés ici rappelons que pour les tracés lorsque vous avez ici donc il vous trace en fait un plus haut et un plus bas et on considère en tout cas sur les actions pour le forex on réduira un petit peu l'objectif pour aller le placer sur les retracements à 38.2 en tout cas pour les actions on utilisera couramment le retracement des 50% c'est à dire qu'on considère que dans une tendance haussière lorsque ça va redescendre on pourra aisément atteindre donc les 50% d'accord à l'inverse voilà on a une divergence baissière un retournement haussier à ce moment là et bien on a également un retracement à 50% d'accord à quel moment donc la divergence ne va plus s'afficher dans le market analyzer très clairement à partir du moment où on a atteint l'objectif ou le stop et bien vous avez la possibilité ici de calculer ancienneté maximale 40 bar donc là on est à 34 quand on va atteindre 40 elle va disparaître d'accord je continue sur les questions alors quels sont les retours positifs tout dépend comment vous allez travailler si vous voulez en moyenne on est entre 7 et 9 trades gagnant sur 10 sur les détections de divergences qui sont faites dans Wallmaster XE maintenant comme j'aime bien le dire régulièrement on peut avoir 9 trades gagnant sur 10 et tout perdre avec le 10ème trade si on ne respecte pas les règles élémentaires du monnaie management qu'on a détaillé précédemment si vous respectez le ratio risk reward si vous mettez bien en place vos objectifs et vos stops si vous adaptez l'unité de temps en fonction du temps réel que vous disposez quelqu'un qui ne serait pas là de la journée qui prendrait des positions en 30 minutes en se disant oui oui je regarderai sur mon téléphone deux fois dans la journée non si en revanche vous adaptez effectivement les horizons et les temporalités en fonction de votre temps disponible que vous maîtrisez les divergences pour être en mesure de les confirmer à ce moment là et bien effectivement vous allez utiliser toute la puissance énorme et exclusive de Wallmaster XE pour détecter les opportunités vous allez les confirmer vous même et ensuite vous positionnez et là vous avez la recette gagnante n'hésitez pas à vous faire aider pour ça chez Walldata vous avez toute une équipe à votre service pour les plus anciens chez Walldata ceux qui nous ont d'ailleurs rejoint récemment doivent le savoir vous avez toujours quelqu'un chez Walldata pour répondre à vos questions vous aider dans la mise en place de votre méthodologie et dans l'adaptation des paramètres en fonction de votre façon de travailler sachant que là on parle de la méthode divergence pro qui est livrée telle qu'elle qui est entièrement clé en main et prête à l'emploi je poursuis sur les questions ah très bonne question alors pourquoi vous n'avez pas les mêmes résultats dans le market sur le CAC que moi évidemment si on n'utilise pas les mêmes unités ou les mêmes paramètres on n'aura pas les mêmes résultats c'est à dire que ici je vous l'ai montré tout à l'heure vous avez la possibilité de varier si je change et que je mets le MACD et bien il recalcule tout d'accord et en quelques secondes vous le voyez en réel du coup c'est parfait ça vous permet de savoir comment il tourne vraiment et bien il vous détecte à la place je ne sais plus lequel j'ai remplacé le WTI voilà donc là on a d'autres opportunités vous voyez tout à l'heure on avait deux divergences qui avaient donc atteint l'objectif qui étaient détectées avec le WTI comme il n'y a plus de WTI ben ils n'y sont plus voilà mais vous en avez d'autres et d'ailleurs d'autres qui ne seraient pas apparues comme le grand puisque ici elle n'est détectée que par rapport au MACD voilà donc ce qui veut dire qu'elle n'était pas nécessairement présente donc si vous utilisez d'autres paramètres que ceux qui sont utilisés par défaut si vous changez les critères de détection alors effectivement à ce moment là vous n'aurez pas les mêmes résultats et c'est aussi l'avantage c'est que vous pouvez personnaliser et avoir vos propres résultats pour les plus expérimentés d'entre nous je vais comme revenir à mon WTI voilà parce que je l'aime bien voilà donc oui oui Mireille on regardera alors du coup le cours de la valeur quotidien on l'a mais on pourra effectivement regarder en hebdo tout à l'heure je vous le promets peut-on on peut effectivement voilà la question peut-on rajouter la détection de divergence sur volatility bon là on s'éloigne un peu mais vous pouvez associer plusieurs modules pour ceux qui le désirent tout à fait certains sont très complémentaires d'ailleurs je suis désolé je ne peux pas répondre à toutes les questions donc pour ceux qui sont je vois j'arrive un petit peu en retard bien sûr il est évident que vous recevrez donc le le webinaire tout simplement donc par mail à l'issue donc enfin dès demain matin chacun de nos webinaires sont enregistrés comme ça si vous avez besoin de vous les repasser vous pouvez le faire simplement donc je poursuis le temps passe très vite voilà donc au niveau du market analyzer on a fait à peu près le tour donc revenons sur la partie graphique vous avez donc grâce pardon aux assistants visuels un rappel très simple donc de du market analyzer sur la valeur sélectionnée d'accord donc on clique sur LVMH on retrouve l'ensemble des paramètres qui sont ici dans le market ça permet de pouvoir se retrouver très rapidement on peut changer l'emplacement ça à votre guise vous avez également on a vu tout à l'heure plusieurs divergences alors évidemment si on les met tout à l'écran qu'on met les 1, 2, 3, 4 4, au moins 4 voire 5 indicateurs à l'écran ça finit par vous camoufler toute la page donc ce que l'on fait vous avez le WTI en permanence puisqu'il intervient à deux niveaux la détection des divergences et la validation de divergences donc celui là il reste là en permanence mais ensuite vous avez donc l'indicateur oscillateur divergence pro qui va varier en fonction de en fonction de celui que l'on va sélectionner c'est à dire que par défaut il va vous prendre le premier ici le RSI et ensuite vous pouvez dire bah voilà le WTI il est déjà affiché en dessous le momentum on clique dessus et vous voyez il le fait varier ça évite d'avoir tout dans un même écran on sait qu'il y a les 3 si on les veut on peut les faire varier rien ne vous empêche de après venir les rajouter vous pouvez effectivement ajouter autant d'indicateurs que vous le désirez bon ça je vais pas vous réexpliquer comment ajouter un indicateur ce soir mais voilà il suffit de rentrer dans les paramètres ici et puis de l'ajouter d'aller le chercher mais c'est pas le thème ce soir dès que votre divergence est détectée vous avez automatiquement donc objectif et stop de protection donc ceux qui sont calculés dans le market mais qui viennent se tracer sur votre graphique ça permet vraiment de suivre d'accompagner la valeur et d'ailleurs ce qui est intéressant justement c'est qu'on voit bien ici un cas de figure qui est déjà terminé donc sur Schneider la divergence baissière avec le haut des pointillés qui était le départ du stop et la valeur donc enfin vous voyez le stop où il en est aujourd'hui donc il continue à accompagner et dépasse le stop pour ceux qui ne seraient toujours pas sortis ça permet d'avoir quand même un niveau de protection sur la valeur donc vraiment ce stop accompagne la valeur et puis vous voyez d'importants écarts de volatilité donc il garde un minimum de distance pour éviter de se faire sortir bêtement voilà la colonne de validation de la divergence Valeo 3 indicateurs détectés contre 1 sur la colonne à côté non pas du tout on a bien ici cliquer sur Valeo donc vous avez le graphique de Valeo donc en haut vous avez le stochastique qui est bien coché là et vous en avez bien 3 ici d'accord et 3 ici bon ils sont mis en dessous et pas à côté là pour une histoire de place et de confort mais on est bien cohérent heureusement si vos unités sont les mêmes si les paramètres sont les mêmes entre le graphique et le market il n'y a pas de raison que vous ayez des indicateurs qui divergent en revanche effectivement vous pouvez avoir des endroits par exemple en dessous il n'y en a aucun qui sont cochés bon forcément ici on ne peut pas être en zone de surachat on est en zone de surachat éventuellement en début de divergence sûrement pas à la fin voilà parce que la divergence est redescendue donc la valeur c'est l'indicateur s'est réajusté très simplement donc là il n'y a plus d'indicateur coché maintenant il peut arriver qu'ils ne se cochent pas tous c'est l'intérêt plus il y en a mieux c'est moins il y en a moins on va du coup valider cette divergence je ne sais pas que j'étais clair Christian vous avez également donc la possibilité de afficher les retracements de Fibonacci ou alors de les camoufler d'accord je répète comment on fait hop on va me dire comment il a fait hop la souris donc sur l'assistant visuel ici et vous avez encore la T-Sense quel que soit le bouton qui vous donne la légende cliquez sur le bouton afin d'activer ou désactiver les tracés de retracement et de l'objectif et du stop voilà donc ça permet si on fait un tracé chartiste soi-même si on a envie d'afficher d'autres choses de pouvoir à un moment se dégager quand il y a trop de choses ça devient vite encombrant là c'est pour rentrer dans les paramètres donc on l'a vu dans le market je ne vais pas revenir dessus ici par contre on ne l'a pas vu encore cliquez ici sur ce bouton pour activer ou désactiver les divergences donc passées donc on clique dessus et à ce moment là vous allez pouvoir donc les faire défiler progressivement d'accord voilà après ça permet de voir quels sont les indicateurs les plus appropriés à la valeur et puis donc de les faire varier oui alors effectivement c'est une bonne remarque ici je suis en jour 5 ans sur le en jour 2 ans sur le graphique parce que tout simplement j'étais en j'étais bien en jour 5 ans mais j'ai pris un exemple tout à l'heure en un jour une semaine pour expliquer cette histoire d'historique de cours voilà ce qui est important c'est que ce soit bien en jour et en jour ou en heure ou en heure le 5 ans après c'est l'historique donc s'il n'y en a pas assez il aura du mal à calculer 2 ans 5 ans ça ne changera pas grand chose en jour mais effectivement il est préférable pour éviter toute erreur que les 2 unités soient bien synchronisées voilà on pourrait passer du temps pour regarder toutes les options que vous offre votre logiciel que l'on détaille mais qui sont en fait intégralement déjà paramétrés il n'y a plus qu'à lire là ça prend du temps parce qu'en fait on détaille tout c'est ça qui est aussi formidable ça permet de bien comprendre de bien rentrer dedans et ensuite de bien en profiter malheureusement là je vois que l'heure défile à toute vitesse donc bon ici pour les divergences passées donc après vous pouvez passer sur les valeurs regarder ce qui s'est passé en fonction des indicateurs techniques et justement là je reviens sur une question qui m'a été posée en tout début de webinaire comment choisir les meilleurs indicateurs et bien très simplement justement éventuellement en utilisant les divergences passées en regardant ce qui a été détecté et en ajustant en choisissant les divergences qui nous plaisent le plus qui correspondent le mieux au marché sur lequel vous travaillez ensuite et bien vous avez la possibilité de mettre en place des alertes vous êtes absenté vous êtes parti faire une course etc et vous avez une position en cours et bien vous avez la possibilité de mettre trois types d'alertes plutôt on va dire deux plusieurs alertes mais vraiment de façon différente ici cliquez tout simplement là et alors là vous voyez automatiquement que votre objectif et bien il vient prendre une ligne complète ça permet ici de mettre en fait l'objectif et le stop sous alerte donc l'objectif il est fixe donc lui il vient tracer une belle ligne le stop en revanche il n'y a pas de ligne parce que c'est un stop glissant d'accord donc il va évoluer mais on voit bien dans le résumé ici du gestionnaire des alertes qu'on est sur Michelin qu'il y a une alerte donc avec le niveau à 86,79 et qu'il y en a également une sur le stop glissant vous avez une autre possibilité ici qui est la cloche dans le market en cliquant sur cette cloche vous allez mettre en place une alerte permanente sur tout votre market analyzer c'est à dire sur toute votre liste de valeurs autrement dit ici les 41 valeurs du CAC enfin 40 plus l'indice CAC PX1 donc 41 donc dès qu'il va y avoir une nouvelle divergence et bien vous pouvez la recevoir alors la recevoir comment très simple ici vous avez le paramètre de vos alertes pop-up son SMS mail ça c'est une des options que vous offre depuis quelque temps la méthode divergence pro est-ce que le fonctionnement de votre méthode divergence pro est bien clair pour tout le monde oui oui très bien parfait alors je fais un je vous montre un bonus comme promis et puis après je vous montrerai on fera un petit zoom sur donc quelques divergences extraordinaires on me dit souvent oui oui mais attendez les divergences ou l'analyse technique voilà ça va pas me prévoir l'avenir oui et non c'est à dire que en tout cas ce qui est sûr c'est que pour réagir à temps c'est pas c'est pas si vous voulez le journal qui va vous donner le point d'entrée d'accord donc seule l'analyse technique va vous permettre d'intervenir à temps sur les marchés donc c'est ce qu'on va regarder à travers quelques exemples sur et je l'avais promis quelques unités pour voir un petit peu ce que ça donne avant on m'a dit tout à l'heure pour confirmer les divergences on peut utiliser les supports et résistances on peut utiliser l'analyse des tendances voilà j'ai entendu également dire donc je vois qu'il y a des bons réflexes la détection des configurations en chandelier voilà autant d'outils que vous pouvez bien entendu utiliser donc pour ça très simple et encore une fois vous avez des exclusivités de votre Wallmaster XE qui vous permettent vraiment d'aller au bout des choses et de le faire de manière plaisante de manière confortable quoi de mieux pour travailler sur les marchés que de le faire en toute simplicité et avec effectivement un grand confort de travail ici vous avez plein d'outils formidables donc des assistants visuels détection de chandelier par exemple vous l'ajoutez et automatiquement vous avez toutes les configurations que demander de mieux quand vous avez une divergence haussière ici et qu'à ce moment là vous avez 4 indications donc marteau inversé configuration de retournement à la hausse configuration de retournement à la hausse arami haussier et doji voilà donc 4 qui viennent vous permettre de pouvoir confirmer cette divergence haussière c'est quand même fantastique rajoutons par exemple dessus les supports et résistances vous avez tous dans votre logiciel une version de support résistance majeure et voilà qu'est-ce qu'on voit on voit qu'en plus on a un très beau support sur notre divergence haussière voyez donc on a une divergence haussière détectée automatiquement par le market analyzer donc on se dit bah tiens je vais pas analyser Technip j'en ai pas par contre Michelin j'ai une belle divergence génial je vais dessus et là qu'est-ce que je vois j'ai un support majeur j'ai 4 détections qui viennent donc de 4 confirmations avec ces détections de chandelier automatique que de bander de mieux et encore une fois on peut encore plus rêver grâce à ces AT-Sense encore une fois qui vous donnent toute l'utilité la validation de la confirmation en chandelier alors on était sur les supports et résistances et je vous avais promis un petit plus pour donc ceux qui ont déjà les divergences qui souhaitent aller plus loin et bien c'est une version un peu plus complète justement de ces supports et résistances on m'a parlé également de confirmation en unité majeure et bien effectivement c'est ce que on va pouvoir regarder en quelques minutes parce que on est déjà en retard et si je veux vous montrer quelques exemples il va falloir qu'on se dépêche donc vous vous avez votre divergence ici détecté en jour ça très bien sur le market parfait on a alors j'espère que tout le monde va bien voir voilà parce que moi j'ai un écran qui est suffisamment grand mais ici j'ai mon market donc avec les colonnes je rajoute la colonne donc de l'AT helper cette fois-ci ce n'est pas une méthode c'est vraiment un outil complémentaire à une méthode différence certains se sont posé la question entre AT expert et AT helper AT expert comme l'indique son nom c'est vraiment la version expert méthodologie on vous accompagne point d'entrée point de sortie gestion des stops gestion du money management c'est ce qu'on a vu avec les divergences pro et pour ceux qui sont un peu plus expérimentés et qui souhaitent donc aller plus loin et bien effectivement vous pouvez vous équiper d'un AT helper donc helper c'est effectivement une aide à la méthode une aide pour confirmer une aide pour aller plus loin dans la précision donc ici on parle souvent de confirmer je l'ai vu tout à l'heure il y a des bons réflexes après le plus dur c'est d'aller les détecter donc d'où l'intérêt du logiciel mais effectivement utiliser au moins deux unités voire trois l'unité principale ici en jour l'unité majeure donc par exemple en semaine et puis l'unité mineure pourquoi pas en 4 heures en heure pour confirmer au dernier moment le positionnement donc ici en hebdo quoi de mieux et d'ailleurs je vais vous montrer encore une option géniale de votre logiciel les filtres ici je vais très simplement demander au logiciel de m'afficher toutes les valeurs avec des divergences pas toutes les valeurs de la liste uniquement celles qui ont des divergences pardon je vais valider hop je vais voilà et en fait je vais arrêter mes calculs je vais lui demander en même temps donc de me calculer ici uniquement les euh il va me manquer un bouton voilà celles qui ont un rebond sur le support d'accord parce qu'il vous détecte donc échec sur la résistance croisement baissier croisement haussier alerte de proximité moi je vais lui demander simplement donc mes deux critères qui m'intéressent rebond sur le support et nouvelle divergence enfin en tout cas divergence qui donc voilà sont en train d'apparaître et je vais activer donc mon filtre donc là vraiment on rentre dans euh le les les réels plus de votre logiciel c'est à dire cette capacité de filtre exceptionnelle qui permet euh vraiment excusez moi voilà de pouvoir aller filtrer au maximum c'est à dire qu'on fait du multi-filtrage euh sur plusieurs critères pour ne faire apparaître que la crème de la crème celle qui rentre euh donc à la fois dans la méthodologie et à la fois dans l'aide à la décision et là voilà on passe de 41 à 3 valeurs donc on peut tout de suite euh vérifier enfin visualiser que on a de nouvelles divergences haussières donc on a demandé en fait de ne faire apparaître que les divergences mais en plus les divergences qui font apparaître un rebond sur support d'accord sur l'unité majeure voyez vous ici on a la détection des divergences en jour et la détection des supports des rebonds en semaine c'est fait exprès c'est à dire que ici vous avez votre vous demandez au market de faire un calcul sur du multi-critère ok mais du multi-période autrement dit sur notre unité majeure en fait première chose qu'on va regarder c'est qu'ici on a une nouvelle divergence et en plus sur notre unité donc divergence haussière nouvelle tendance haussière et en plus en semaine on a un rebond sur un support important on y va on va dessus safran on a bien notre divergence haussière et en plus on a donc ici un rebond sur donc sur sur ici ce support d'accord on n'a pas réussi à le franchir donc c'est génial d'accord il n'y a rien de mieux pour confirmer ici qu'est-ce qu'on voit on a notre divergence haussière on a un marteau inversé configuration de retournement à la hausse et en plus on a un rebond d'accord et on voit et ici il n'arrive pas à passer en plus il est contrairement à safran juste au-dessus où là c'est un rebond sur un niveau intermédiaire ici on le voit parce qu'il vient de s'épaissir en fonction des niveaux ici c'est un niveau qui est quand même important vous voyez voilà et puis après ben là Airbus on se dit oui mais là l'objectif est atteint ok il est atteint en divergence baissière d'accord donc là on pourrait se dire ah je vais peut-être avoir une divergence haussière qui va apparaître en tout cas je vais surveiller cette valeur je vais surveiller cette valeur parce qu'on est en fin de divergence baissière on en a bien profité on a un rebond sur un support important ben peut-être que va apparaître une nouvelle divergence haussière donc ça peut être intéressant de la garder sous le coude et de la surveiller d'accord Claude c'était bon pour les unités jour semaine c'était donc bien fait exprès dans le market qu'on ait donc notre détection en unité principale pour les divergences et en unité majeure pour les supports et résistances ça permet vraiment d'aller au bout des choses vous avez vraiment une détection de radar là qui vient vous permettre d'affiner et d'aller au maximum dans la détection je vais revenir sur quelques exemples voilà l'exemple que j'ai énormément entendu ces derniers temps c'est voilà moi je me suis alors pas forcément sur ceux qui sont équipés du logiciel parce que généralement vous avez déjà une méthode mais pour ceux qui nous suivent qui n'en sont pas équipés ou pour ceux qui n'utilisent pas les divergences parce que dans le suivi de tendance je disais tout à l'heure les divergences ça peut être oublié parfois dans la gestion de PEA notamment ça a toute son utilité et c'est très complémentaire avec le suivi de tendance parce que vous avez quand vous avez un marché qui grimpe régulièrement utiliser les divergences ça permet de prévoir une chute du marché quand j'ai entendu à plusieurs reprises ah oui mais vous n'aviez pas prévu la baisse qu'on a depuis quelques mois moi non parce que effectivement d'une part je ne suis pas là pour analyser vous avez le logiciel qui fait une détection lui-même et puis d'autre part vous comme moi on ne peut pas être sur toutes les valeurs en même temps donc vous avez ici avec votre logiciel Wallmaster XE on peut se mettre par exemple on a vu jour on a vu semaine mettons-nous en mois ça vaut le coup de temps en temps de faire un tour sur des unités majeures et analysons les indices les grands indices mondiaux et là qu'est-ce qu'on voit divergence baissière détectée au plus haut en juillet 2015 c'est pas moi qui l'ai tracé vous avez des outils de tracé dans le graphique d'accord ici c'est détecté automatiquement par le logiciel depuis on fait moins 16% sur le CAC d'accord vous avez un objectif ici voilà alors après puisque l'objectif sera atteint ou pas en tout cas on protège on suit voilà si ce n'est que sur le marché on peut pas me dire qu'équiper des divergences en suivant rigoureusement on ne peut pas prévoir une baisse de marché c'est pas une boule de cristal mais il n'y a rien de plus puissant qu'un retournement pour enfin que que les divergences pour détecter un retournement de tendance vous me dites oui mais là c'est le CAC 40 c'est pareil partout il suffit de passer les différents indices d'ailleurs ça peut être intéressant justement de passer d'autres indices les indices américains le DAX pour voir aussi ce qui se passe ailleurs là depuis on est depuis voilà juillet non pardon avril on est déjà en détection d'accord avril 2015 simplement que l'on regarde le détail ici depuis on fait moins 18 85 sur le DAX j'en prends un dernier voilà le SP500 1er juin depuis on fait moins 10 32 voilà donc certains interviennent avant d'autres après voyez là c'était le DAX qui était pas mal en avance après c'est le SP et ensuite le CAC donc voilà quand vous voyez déjà pour ceux qui sont sur le CAC que vous avez l'indice allemand puis l'indice américain puis l'indice PX1 enfin en tout cas que vous en avez déjà deux avant le CAC bon ben voilà vous le savez vous avez les indications alors après on peut toujours attendre l'info qui tombe dans le journal et là c'est sûr qu'on interviendra trop tard voilà et qu'on risque effectivement de se faire prendre par un revers est-ce que c'est valable pour le détrading oui bien évidemment et ça j'en ai parlé en début de webinaire le les divergences c'est ce qui est le plus utilisé en détrading c'est extraordinaire alors là le marché est fermé bien entendu mais si je me mets en 30 minutes on va détecter les divergences par exemple en 30 minutes et je vais après m'arrêter là parce qu'on va me dire encore que je déborde donc alors excusez il faut quand même que j'enlève mes filtres voilà donc là vous voyez par exemple par rapport aux filtres qu'on avait tout à l'heure vous voyez qu'il n'y avait rien qui apparaissait dans le market très intéressant si ce sont nos filtres de travail ça veut dire qu'il n'y avait rien à travailler tout de suite voilà donc on sait on passe son tour et on revient plus tard là je vais enlever les filtres donc on a toutes les divergences en 30 minutes d'accord donc ça marche sur tout marché mais voilà là vous avez une divergence détectée donc à 16h le 18 d'accord et qui a pris 3,50 depuis alors là deux possibilités vous voyez dans la configuration actuelle ou bien ça retombe sur le stop on sort mais on sera largement gagnant vous voyez quand même l'évolution et parce qu'on a son stop parce qu'on a son monnaie management et qu'on le suit et bien on sera en mesure justement de clôturer au bon moment ou bien alors ça va reprendre et on atteindra l'objectif d'accord mais voilà tout est bien suivi tout est bien encadré vous voyez également donc ce retracement qui est effectué avec la ligne de conduite du retracement qui permet de se dire ben voilà est-ce que je suis en retard ou en avance par rapport à l'objectif au croisement avec l'objectif et ici on la suit bien alors parfois souvent en début de divergence ça grimpe rapidement puis après ça corrige et puis ça repart vous voyez donc il faut pas s'étonner d'avoir voilà une petite alerte négative ici mais après ce qui rassure c'est quand ça repart avec ou alors ça repart pas et puis on sort d'accord mais voilà tous ces outils détection de divergence haussière baissière dans un marché comme celui qu'on a actuellement vous le cache pas vous en êtes rendu compte qui est en range depuis plusieurs mois qui fait le yo-yo là qui en baisse depuis quelque temps en utilisant les divergences et bien c'est l'occasion de profiter des retournements de marché profiter des allers-retours pas nécessairement en day trading tout le monde n'a pas le temps tout le monde n'a pas la possibilité ou l'envie de travailler en day trading pour le day trading c'est sûr que effectivement ça fonctionne très bien on peut faire des allers-retours dans la journée mais vous avez des allers-retours que vous pouvez faire sur plusieurs jours parfois sur plusieurs semaines avec justement en adaptant simplement l'unité de temps là on l'a mis en 30 minutes tout à l'heure on était en jours donc jours c'est sur plusieurs jours plusieurs semaines semaines ça va être sur plusieurs semaines voilà et donc vous l'adaptez vous avez ces calculs on l'a vu tout à l'heure en mois et effectivement on n'était pas loin de l'objectif avec moins 14% je crois sur le PX1 donc voilà détection avec votre market analyzer de manière extrêmement puissante avec donc calcul des points d'entrée calcul des vos objectifs de vos stops gestion intégrale du monnaie management et puis ensuite ces outils de confirmation avec les supports et résistances dans votre graphique la détection des chandeliers les assistants visuels qui viennent tout vous confirmer les AT-sense qui vous permettent d'avoir la légende et de comprendre la liste technique donc autant de choses qui sont faites simplement pour que pour s'adapter à tout niveau et pour vous permettre que vous soyez débutant confirmés ou experts de pouvoir et bien vraiment vous faire plaisir l'adapter à votre façon de travailler et puis donc vous apporter la réussite sur les marchés boursiers pour ceux qui le désirent également possibilité d'aller plus loin d'affiner les critères très simplement et encore très facilement avec ces alertes de proximité sur rebond d'accord avec également ce radar avec support et résistance d'accord voilà donc après vous pouvez avoir également les franchissements enfin voilà je vais pas revenir sur le détail mais vous avez ici donc tout vraiment le moyen tous les outils à votre disposition pour réussir en ayant effectivement une méthodologie adéquate adaptée au marché et qui vient s'adapter également à votre façon de travailler voilà on fait vite s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser tout de suite et puis après je vais devoir vous laisser après vous avoir retardé j'espère pas trop sur votre programme mais c'était vraiment un plaisir de passer ce webinaire avec vous il y a toujours plein de choses à dire des questions donc c'est c'est interactif je peux pas répondre malheureusement à tout parce que il me faudra encore une heure de webinaire mais voilà n'hésitez pas en tout cas à me joindre après ce webinaire si vous avez d'autres questions dans le cadre de ce webinaire également pour ceux qui se sont rendu compte qu'il leur manquait de méthode qui souhaitent la mettre en place donc ou en tout cas répondre au moins aux questions qui sont restées après ce webinaire sachez que à titre exceptionnel je me suis donc arrangé avec toute l'équipe poil data pour vous faire vraiment profiter d'une promotion dans le cadre de ce webinaire donc n'hésitez pas à m'appeler pour au moins savoir comment vous pouvez la mettre en place comment vous pouvez l'adapter et puis ce que l'on peut vous proposer donc pour la mise en place de votre méthode pour être bien équipé bien protégé voilà écoutez je vous souhaite à tous une très bonne soirée à bientôt pour un prochain webinaire et et bien de bons trades pour l'année 2016 à très bientôt au revoir